Israël Antique, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https, 2 points, slash slash, fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 11 janvier 2022. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Quatrième section, Organisation administrative et judiciaire. Première sous-section, le roi et la royauté. Les royaumes d'Israël et de Juda ont à leur tête un roi, Mélech, situation courante dans le Proche-Orient antique. L'institution royale est présentée comme dérivant de la volonté du dieu national Yahvé, qui choisit ceux qui doivent diriger son territoire et son peuple. En ce sens, le véritable roi est le dieu, et le roi est son représentant sur terre, chargé de la direction de son domaine. Certains psaumes, qui semblent relatifs à l'intronisation des rois, désignent ceux-ci comme fils de Yahvé. Dans les faits, les rois devaient se succéder suivant un principe dynastique, même si à plusieurs reprises, la succession s'est réglée dans la violence à la suite de coups d'État. Le couronnement semble se faire dans un lieu sacré et est marqué par l'onction du roi, qui devient alors loin de Yahvé. La fin du rituel semble marquée par une acclamation par le peuple, ou du moins ses représentants, les anciens, puis un banquet. Suivant les habitudes de la royauté du Proche-Orient ancien, les rois de l'Israël antique ont plusieurs fonctions majeures. Leur aspect religieux est le mieux connu car il est mis en avant dans la Bible hébraïque. Il apparaît que le roi est un intermédiaire entre Dieu et son peuple, étant en particulier le garant de l'Alliance. Entre les deux, et à plusieurs reprises, les rois renouvellent cet accord au nom de leur peuple. Le monarque a un rôle culturel. Il prend en charge l'entretien du culte de Yahvé et aussi des autres dieux quand il les accepte, y participe parfois, et peut aussi initier des réformes religieuses, comme l'illustre le cas d'Ézéchias et Ziosias. L'autre aspect de la royauté mis en valeur est le fait que le roi soit le juge suprême du royaume, comme l'illustre la figure de Salomon, le roi sage. Le roi idéal connaît la loi de Yahvé et la fait appliquer. Il est juste, protège la veuve et l'orphelin. L'autre volet traditionnel de la royauté proche-orientale, l'aspect guerrier, est moins souvent mis en avant dans les textes bibliques. La figure de David semble cependant refléter cet aspect de l'idéologie royale. La Bible n'est pas un texte particulièrement valorisant pour la monarchie, les différents courants qui l'ont rédigé, n'étant pas pro-monarchique et reflétant parfois une tendance critique envers cette institution, notamment dans le livre de Samuel, car ils ont souvent été rédigés à une époque où elle avait chuté et ou abandonné l'idée de son rétablissement. On y voit en tout cas une autre forme d'idéal monarchique qui tranche parfois avec l'idéal proclamé par les textes royaux qui sont abondants dans les pays voisins contemporains. Du fait et de la tonalité yarviste de ces textes, c'est surtout le respect du culte et de la loi de ce dieu qui est mis en avant. La monarchie ne doit pas être absolue et le roi doit être soumis à des règles. La sagesse et l'étiquité des rois sont mis en avant ainsi que la nécessité qu'ils ne vivent pas de façon trop fastueuse et répondent aux besoins de leur peuple. La place de la reine, Malka, a également pu être importante à la cour, comme l'illustrent les figures bibliques de Jézabel à Israël et Atali à Juda. Cette dernière exerce même le pouvoir quelque temps. Elle est l'épouse principale du roi, la mère de l'héritier présomptif. Le souverain dispose en plus d'un harem où il a plusieurs épouses secondaires et concubines. La reine-mère, Jébira, c'est-à-dire femme puissante, exerce également un rôle important quand son fils est au pouvoir. Quatrième section, deuxième sous-section, Organisation administrative et militaire. Deux images illustrent cette sous-section. Les sceaux servent de marque, de propriété et d'authentification pour les documents. Musée d'Israël, Jérusalem. Et, ruine de la forteresse de Tel Arad, royaume de Juda, 8e siècle avant Jésus-Christ. Le roi est assisté par un ensemble de hauts dignitaires qui apparaissent dans plusieurs passages de la Bible, comme les listes des dignitaires, Sarim, des règnes de David et de Salomon. S'y trouve le chef de l'armée, le grand scribe, sa paire, chargé de la gestion de la chancellerie royale, le héros, masquire, ainsi que le grand prêtre, et le maître du palais, qui a une fonction d'intendance de la maison du roi au départ et semble devenir à Juda un véritable premier ministre. Mais les attributions de la plupart de ces dignitaires restent débattues, comme l'illustre en particulier le cas très discuté de l'ami du roi, Ré-Hamelech, évoqué sous Salomon. Le territoire des royaumes est découpé en districts dirigés par des gouverneurs, ni sabim, établis dans les sites urbains. Les gouverneurs responsables des capitales Jérusalem et Samarie, Sahar Harir, ont un rang à part. Ils s'encadrent une administration chargée de la police dans leur ville et circonscriptions avec peut-être plus largement un rôle militaire, de la justice et la gestion de l'organisation économique de l'État. Ce dernier dispose en effet de grands domaines et d'ateliers de production pour ses propres besoins. Au niveau central, ils sont sans doute gérés par le maître du palais. Des grands magasins publics collectent les productions des dépendants de la couronne, mais aussi les taxes en nature qui étaient levées sur la production agricole et peut-être les échanges commerciaux. Des terres peuvent être prélevées sur le domaine royal pour récompenser les serviteurs de l'État ou servir à leur entretien financier pour l'exercice de leur charge. Les sujets du roi sont également soumis à un système de corvée, masse, pour effectuer des travaux publics ou travailler pour le compte du palais royal. Il est centralisé par un chef de la corvée et supervisé par des fonctionnaires des districts. Les communautés locales ont à leur tête un collège d'anciens, séquénimes, qui sont les chefs des familles de la localité. Ils ont avant tout un rôle judiciaire ou plus largement celui d'un contrôle social formel relatif aux affaires impliquant les familles, sur les mariages, les comportements, les affaires de sang. Ils jouent aussi un rôle politique car ils sont les intermédiaires locaux des autorités de l'État et certains passages du Livre des Rouins évoquent des anciens du pays qui servent d'interlocuteurs aux Rouins avant de mener une guerre ou dans des affaires judiciaires importantes, le procès de Jérémie par exemple. L'organisation militaire des royaumes d'Israël et de Juda repose sur un ensemble de forteresses disséminées sur le territoire, comme celle d'Arad dans le Négev, fort quadrangulaire, d'une centaine de mètres de côté, au mur, à casemates épées, juchées sur une colline dont les ostracas éclairent un peu la vie de la garnison qui y était stationnée, gardant la frontière entre Juda et Edom. L'encadrement de l'armée apparaît dans les textes bibliques relatifs surtout au royaume d'Israël. Elle est dirigée par le chef de l'armée ainsi qu'un ou deux grands officiers chargés des escadrons des chars et un adjudant, Salis, royal, qui assiste le souverain en campagne. D'autres officiers militaires connus pour le royaume d'Israël semblent avoir été des soldats professionnels servant d'unité d'élite ou pour l'encadrement des troupes, les cadets des gouverneurs ou les officiers de l'armée. Si des mercenaires semblent avoir été employés, les soldats grecs ou chypriotes sont attestés à telle rade, le gros des troupes est mobilisé par le système de la conscription quand une campagne survient, pour lequel le Deutéronome énumère des conditions d'exemption, jeunes mariés, personnes venant de construire une maison ou de planter un champ ou une vigne sans avoir pu faire la récolte, etc. Après la conquête du royaume d'Israël par l'Assyrie et du royaume de Juda par Babylone, ces deux régions perdent leur souveraineté au profit des grands empires et sont donc réduites en provinces administrées par des gouverneurs. L'administration de l'époque archéménide est la mieux connue. La Judée, Yéhoud et Samarie sont alors des provinces médinaires, incomporées dans le vaste satrapie de la Transopratène, dont le centre est à Damas. Il est parfois avancé que la Judée a été d'abord soumise à la Samarie, mais cette proposition manque de preuves. Ces provinces sont dirigées par des gouverneurs Pehah, issus de la population locale, qui, à Samarie, forment une véritable dynastie, Sanbalat et ses successeurs. Elles sont subdivisées en districts, disposant de leur propre administration et les textes relatifs à la Judée indiquent qu'à la base, les anciens ont toujours un rôle important. Se trouve aussi une assemblée, Kharal, dont le rôle n'est pas clair. Suivant les principes de l'administration perse, les autorités des autochtones sont soumises aux représentants du pouvoir impérial dans la satrapie, qui sont souvent des perses. Les populations dominées sont astreintes au versement d'un tribut régulier, à des corvées et à la fourniture de contingents militaires. Quatrième section, Troisième sous-section, Justice et droit. Une image illustre cette sous-section, Jézabel fait tuer Naboth, gravure sur cuivre représentant la lapidation d'eau locive de Naboth de Kaspar Leuken, 1712. Plusieurs passages de la Torah contiennent des collections de prescriptions juridiques que l'on qualifie couramment de codes. Le décalogue est le code de l'Alliance qui évoque des questions sur l'esclavage, le vol de bétail, les crimes capitaux reflétant son ancienneté dans le livre de l'Exode, le code d'hétéronomique dans le Deutéronome, le code de sainteté, les règles sur le culte de Jarvé dans le Lévitique et les Nombres. Les loins s'y présentent sous différentes formes. La plus répandue est la casuistique, caractéristique des textes juridiques du Proche-Orient ancien, exposant un cas et sa solution. Par exemple, si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Exode 21-26 Une autre forme est celle dite apodictique, qui donne les interdits et prescriptions sans en énoncer les sentences sur son ton impératif. Par exemple, tu ne tueras point dans Exode 20-13. D'autres passages de la Torah et des prophètes en particulier dans les livres des rois contiennent des récits relatifs à des affaires judiciaires. Par exemple, le jugement de Salomon, la vigne de Damoth. Les livres sapientiaux contiennent également des discussions sur les principes de justice. En dehors du texte biblique, seuls deux ostracains relatifs à des affaires judiciaires ont été exhumés sur des sites de l'Israël antique. La Bible hébraïque constitue donc la source quasi unique sur le droit de l'Ancien Israël. Le texte biblique attribue une origine divine à la plupart des lois. Nombre d'antelles dateraient de l'époque de l'Exode et seraient donc à attribuer à la relation entre Moïse et Dieu. Même quand la justice est rendue par le roi, on lui donne une inspiration divine, la sagesse du roi étant un don de Dieu. La loi, généralement désignée par le terme Torah, est donc un caractère sacré, même si elle est souvent énoncée par des hommes. Il faut donc obéir à ces lois car c'est respecter les volontés et l'autorité de Jarvé et de son représentant terrestre, le roi. Cette obligation est renforcée dans le cadre de la conception de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le respect de la loi est une des obligations qui implique pour le second la soumission au premier et, en échange, ils connaîtront la prospérité. En revanche, s'ils ne la respectent pas, l'alliance est rompue et ils connaîtront un châtiment. Dans les faits, il apparaît que la loi n'est pas immuable, les principes évoqués dans le livre biblique pouvant se trouver en contradiction avec ceux énoncés dans un autre. Il est donc considéré que la loi peut évoluer suivant les volontés de Dieu, parfois certains passages peuvent être abrogés ou bien les anciennes règles font l'objet d'une réinterprétation. En fait, la nature des textes publics ne permet pas de savoir précisément à quelle époque les règles qui y sont exposées ont été appliquées, même si on peut le supposer, ou même si elles n'ont jamais été appliquées avant leur consécration à la période post-hérixilique, car elles sont en grande partie la conséquence des projets des rédacteurs et des compilateurs de celles-ci. Concrètement, la justice est exercée par les autorités administratives et en premier lieu le roi et les hauts dignitaires. Au niveau de la communauté locale, les anciens ont un rôle important ainsi que les prêtres dans les affaires religieuses. La procédure judiciaire est mal connue parce qu'elle n'est pas bien documentée. Elle commence en général par une plainte d'une personne auprès d'une autre judiciaire ou bien l'intervention d'un témoin d'une affaire et peut prendre la forme d'une pétition. Le jugement est rendu par un collège de juges dont le nombre exact n'est pas connu. Il repose sur la recherche de témoignages et de preuves matérielles. Parfois avec l'intervention de pratiques divinatoires ou bien d'un serment par Dieu censé garantir la sincérité de la personne qui le prononce. Une fois la sentence prononcée, les autorités judiciaires se chargent d'en assurer l'application. Les textes judiciaires de la Bible hébraïque abordent une grande variété de cas. Les sujets les plus courants du droit pénal des textes législatifs de l'Orient ancien y sont évoqués. Les peines suivent des principes symboliques comme la loi du talion impliquant que le châtiment du coupable soit équivalent au tort infligé à la victime, autorisant les personnes dont un membre de famille aurait été tué à exécuter son meurtrier. Les amendes sont courantes, notamment pour des atteintes à des propriétés. D'autres peines visent à restaurer la faute commise, par exemple en remplaçant un échec volé. Certaines peines sont humiliantes. Les sujets relatifs aux droits de la famille et aux offenses sexuelles sont également abordés. Mariage, relations parents-enfants, viols, avortements, etc. D'autres passages touchent aux droits de la propriété et à celui des propriétés spécifiques, les esclaves. Les règles culturelles sont nombreuses, en particulier dans le code sacerdotal qui définit les tâches des prêtres, ce qui est une singularité par rapport aux textes juridiques du Proche-Orient ancien. Beaucoup concernent les comportements qui pourraient entacher d'impureté ceux qui les suivent, par exemple les interdits alimentaires. Une bonne partie de ces loins a été réinterprétée ou formulée dans le contexte de la période post-exilique et des volontés de former et préserver l'identité des israélites, interdiction de l'union avec des femmes étrangères, circoncision, pratiques alimentaires. Cinquième section, Aspects sociaux et économiques. Première sous-section, famille et maisonnées. Deux images illustrent cette sous-section. Jouer en forme de l'outre, Bête chez Mech, XIe à Xe siècle avant Jésus-Christ, musée d'Israël, Jérusalem. Et reconstitution du rez-de-chaussée d'une maison à quatre pièces caractéristique de l'Israël antique. Les textes bibliques évoquent plusieurs termes désignant les structures sociales et celles de base. Une personne appartient à une tribu, chez Bête, une lignage ou un clan, Mispaha, et la famille au sens large ou maisonnée, Bétab, c'est-à-dire la maison du père. Dans les faits, la tribu peut être une ou une importance durant la période prémonarchique, mais elle n'a pas de rôle important à l'époque monarchique et n'est ressuscité qu'à l'époque post-exilique pour des raisons idéologiques sans grande incidence sociale. La maisonnée, consistant en général en une famille élargie et des serviteurs, même si certains avancent que la famille nucléaire était plus courante, est la structure essentielle qui définit la place des gens dans la société et constitue leur cadre socio-économique de base qu'elle travaille pour son propre compte dans un cadre communautaire ou bien pour le palais royal ou des aristocrates, ces différents cas pouvant être combinés. Cette unité semble bien correspondre aux résidences fouillées sur les sites de l'Israël antique. Elle fonctionne suivant un principe patriarchal avec à sa tête le chef de famille qui fait partie du groupe des anciens dirigeant les affaires locales. Les mariages sont fondamentaux dans les stratégies des familles et ils semblent généralement arrangés par les chefs des maisonnées. Les textes bibliques présentent leurs principes qui sont en gros similaires à ceux attestés dans d'autres civilisations du Proche-Orient ancien Babylone ou Garit. Le père de la mariée reçoit le prix de la mariée Mohar versé en argent ou en bien. Après le mariage, l'épouse Issa rejoint la famille de son époux en apportant en apportant qui consiste en des biens ayant une utilité économique, parfois des terres et des esclaves. La majorité des unions est monogame, mais le mari peut prendre des épouses secondaires. La femme doit une fidélité exclusive à son époux et l'adultère est punie de mort. L'époux peut répudier sa femme si c'est parce qu'elle a commis un acte jugé mauvais, il conserve sa dos. Si c'est parce qu'il prend en haine, elle garde sa dos. La femme ne peut en revanche demander la dissolution de l'union. Le lévira semble avoir été pratiqué. Si le mari meurt sans descendance, sa veuve s'unit à son frère. Les dotages principales de l'épouse sont l'assistance à son époux dans la direction de la maisonnée et la procréation. Si elle ne pas pas enfantée, elle peut donner à son mari une de ses esclaves pour qu'elle donne un enfant au couple dont la maîtresse de maison serait alors considérée comme la mère, peut-être conjointement avec l'esclave. L'adoption est une autre solution, en particulier si c'est l'époux qui est stérile. Les enfants sont tenus de respecter leurs parents suivant un des commandants du décalogue. S'ils frappent ou maudissent leurs parents, ils sont passibles de la peine de mort. Ils ne doivent également pas avoir une conduite déshonorant leurs parents et sont punis s'ils le font. Ainsi, une fille n'étant pas restée vière jusqu'à son mariage est lapidée devant la porte de la maison de son père pour réparer le déshonneur. Les droits des parents en faire les enfants ne sont cependant pas absolus dans les textes bibliques qui conservent le souvenir des temps de révolte durant lesquels un père aurait eu droit de la vie ou de mort sur ses enfants et pouvait faire sa fille une prostituée. Les fils doivent hériter du patrimoine familial à la mort du père de famille. Si celui-ci n'a pas de fils, ce sont les filles qui héritent à condition qu'elles épousent des hommes de son lignage. L'héritier principal reçoit une part double de celle des autres fils. C'est en principe le fils aîné, Bécor, mais le père peut désigner un autre de ses fils à la place dans les certains cas. Les maisonnées peuvent également comprendre des esclaves. Hébète pour les hommes, Amal-Sisrapa pour les femmes, qui sont considérées comme la propriété de leur maître. Ils sont réduits à ce statut à la suite des dettes impayées, des peines juridiques après avoir été fait prisonnier lors d'un conflit ou bien parce qu'ils sont nés esclaves. Les textes bibliques prescrivent ne pas les maltraiter excessivement, en particulier s'il s'agit d'Israélites tombées en esclavage pour dettes pour lesquelles ce statut n'est en théorie que temporaire, six ans selon le livre de l'Exode. Les différentes activités de la maisonnée sont concentrées autour de sa résidence, qui, durant la période monarchique, est en général du type dit maison à quatre pièces ou du modèle apparenté à trois pièces. Les résidences urbaines couvrent en général entre 40 et 70 mètres carrés, mais celles des élites dépassent les 100 mètres carrés, reflétant l'existence de grandes disparités sociales en ville. Elles sont plus vastes dans les sites ruraux, en général entre 100 et 150 mètres carrés, mais présentent moins d'écarts de taille, ce qui semble indiquer des inégalités sociales moins poussées. Il s'agit d'une construction rectangulaire, aux murs en briques crues et en pierres, divisées, comme son nom l'indique, en quatre pièces. Les trois premières se trouvent, après l'entrée, dans un impasse principal, où elles sont séparées par des piliers servant à supporter le plafond, et généralement reliées entre eux par un mur intérieur, de façon à former trois pièces allongées, hop longues. La quatrième pièce, disposée en largeur barre longue, occupe le fond de la maison, séparée par un mur. Une variante courante, en particulier en ville, est la maison à trois pièces, dans laquelle l'espace principal est séparé en deux pièces par une seule rangée de piliers. L'étude des bâtiments a permis de grandement améliorer la connaissance de la vie des anciens israéliens, mais de grandes zones d'ombre demeurent. Les fonctions de ces différentes pièces sont discutées, rien ne prouvant qu'elles aient eu une attribution unique. Des bases d'escaliers ont été repérées dans de nombreuses maisons, pouvant mener à un étage supérieur qui semble probable dans bien des cas et a dû servir d'espace de vie, le rez-de-chaussée ayant apparemment les attributions plus utilitaires, stockage, atelier, voire étable pour le petit bétail. Les toits sont en terre battus. Le matériel retrouvé dans ces résidences consiste notamment en des jours fixes ou mobiles, des fosses servant au stockage d'aliments et aussi des instruments servant à la transformation d'aliments, pressoirs à huile ou vin ou à d'autres activités artisanales. Il s'agit donc d'espaces de vie et de travail pour toute la maisonnée, en milieu rural comme urbain. Il semble qu'en général, ces résidences sont destinées à des familles élargies, mais les plus petites, en particulier en ville, pourraient avoir été occupées par des familles nucléaires, 5 à 7 personnes pour les plus vastes. Cinquième section, deuxième sous-section, les sites urbains. Deux images illustrent cette sous-section. Plan du site de Megiddo à l'époque monarchique. En bleu, les constructions attribuées par Yadin à Salomon et par Finkelstein aux Omryd, dont la porte à Tenai et le palais. En jaune, les constructions de la période suivante, dont les deux écuries. et ruines d'un bâtiment à Piliers à Hazor. La fin de l'âge du bronze récent a été marquée en Palestine par un déclin des sites urbains, dont l'essor reprend rapidement au début de l'âge de fer, avant tout sur la plaine côtière. Mais progressivement, les sites de l'antérieur connaissent une expansion, en général, à partir des sites déjà occupés depuis plusieurs millénaires. La constitution de la monarchie à partir de la seconde moitié du XIe siècle voit l'essor des constructions monumentales sur les sites principaux. De nombreux sites sont cependant de nouvelles fondations, comme Samarie, dont la construction sous le règne d'Omri a nécessité une importante planification des travaux, avec notamment la construction d'une terrasse artificielle d'environ 3 hectares. Émerge alors un réseau urbain caractéristique de l'époque monarchique, dominé par les deux grandes capitales, Samarie et Jérusalem, qui s'étendent à leur maximum de cette période sur une suiviette de 60 hectares pour la première et peut-être jusqu'à 75 hectares pour la seconde, ce qui leur donnerait très approximativement une population d'environ 15 000 habitants. Viennent ensuite des sites urbains secondaires comme Megiddo, Hazor ou Lakish, qui servent de centres administratifs provinciaux entre 3 000 et 5 000 habitants, puis un ensemble de petites bourgades fortifiées de moins de 10 hectares. Les sites urbains sont en général plus petits que ceux des périodes précédentes, Hazor couvrant 80 hectares à la fin de l'âge du bronze. Marqués par de fortes disparités sociales, ils servent de résidence aux élites liées à l'État et à l'ensemble des personnes à leur service, scribes, artisans, esclaves, etc. Les plus petits sites fortifiés sont des fortins où sont établis des garnisons comme Tel Arad, Kuntilet Ajoud, Kadesh, Barnea ou Qumra, mesurant entre une trentaine et une cinquantaine de mètres de côté, disposant de murs épais, de tours, de réservoirs à eau et de silos à grains pour leur approvisionnement et peut-être les besoins de l'État et, dans plusieurs cas, d'un espace cultuel. Les sites urbains de l'Israël antique, généralement situés sur des hauteurs appelées de nos jours des Telles, recouvrent généralement les constructions des périodes antérieures. Ils sont caractérisés par leur fortification et leurs monuments principaux à caractère administratif et religieux. Les murailles sont généralement massives, défendues par des tours et souvent ouvertes par une porte fortifiée unique comme les portes à tenailles dégagées à Megiddo, Gezer et Hazor. Les agglomérations ont en effet une fonction avant tout administrative et militaire qui se marque dans leur paysage. Le site de l'Akish est ainsi dominé par un bâtiment de type palastial et ses dépendances servent en manifestement pour le gouverneur local et ses services. D'autres bâtiments servent sans doute de garnissons à des troupes. Les bâtiments officiels sont souvent caractérisés par leurs plans complexes et des salles à piliers comme les bâtiments tripartites à piliers servant apparemment de magasins mais parfois identifiés comme des écuries à Megiddo. Le palais royal de Saint-Marie constitue quant à lui un important complexe dominé par un bâtiment central d'environ 2500 m2 entouré de plusieurs bâtiments administratifs et séparé du reste de la ville par un mur d'enceinte. Les portes étaient sans doute décorées par les chapiteaux à voûte dites proto-écoliques dégagées sur le site. Pour assurer leur approvisionnement en eau et en particulier pour faire face aux risques de sièges plusieurs cités sont dotées de tunnels menant à des sources comme le tunnel des Echias repéré à Jérusalem. Des puits servent pour l'apport en eau le plus courant. Les espaces résidentiels des sites urbains de l'Israël antique sont situés dans des quartiers souvent agencés de façon peu ordonnée à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une planification les ayant organisés autour de larges artères. Cinquième section Troisième sous-section L'agriculture et les campagnes Une image illustre cette sous-section copie du calendrier de Geyser sur le site de Geyser Depuis l'âge du bronze l'agriculture de la Palestine repose sur une polyculture associée à un élevage typique des pays de la zone méditerranéenne Le climat est marqué par un été chaud et sec une pluviométrie concentrée surtout sur l'automne et le printemps connaissant de fortes variations annuelles qui font que certaines années peuvent être particulièrement critiques pour les cultures si la saison végétative est trop courte Le relief accidenté des hautes terres rend difficile le développement d'une agriculture sur une vaste zone En dehors des régions basses plus larges comme le Chepella et Jezréel les zones basses exploitables sont souvent des vallées étroites notamment celles creusées par les Ouadis En raison du peu de cours d'eau pérennérène surtout le Jourdain l'irrigation ne peut se développer à une échelle importante Les pentes des collines peuvent en revanche être mises en culture grâce à des travaux de terrassement Les terrasses de culture servent à retenir l'écoulement des eaux et à stabiliser les sols ce qui est très favorable pour le développement des cultures arbustives Dans les champs la principale plante cultivée est l'orge mais les légumineuses pois chiches lentilles et le lin occupe une place importante ainsi que divers types de légumes plantés dans les petits jardins oignons poirons melons etc Les cultures arbustives ont pris avec le temps une grande importance dans l'économie agricole l'olivier et la vigne les figuiers en particulier L'élevage repose avant tout sur du petit bétail les moutons et les chèvres bien adaptés aux conditions naturelles locales et qui peuvent faire l'objet d'un élevage de transhumance entre régions basses et hautes Le porc est en revanche très rare ce qui renvoie vraisemblablement à des raisons culturelles propres aux israélites et un tabou qui pèse sur ces animaux dans le judaïsme La combinaison de ces différentes cultures au rythme différent sur un même terroir rend l'année agricole très chargée comme l'illustre le calendrier de Gezer inscrit sur une tablette du 10e siècle qui débute vers septembre 2 mois de récolte des olives 2 mois de plantation et 2 mois de plantation tardive puis 1 mois de cueillette de lin 1 mois de récolte de l'orle 1 mois de moisson 2 mois de taille de la vigne 1 mois pour récolter les fruits d'été La période de l'âge du fer est marquée par une intensification progressive des cultures sous l'influence de l'essor démographique le développement des royaumes qui impulse des véritables politiques de développement agricole puis les influences extérieures comme l'essor des échanges internationaux en direction du bassin méditerranéen de l'Arabie et des centres des empires mésopotamiens La pratique de la culture en terrasse connaît une expansion la culture d'olive pour prédire de l'huile et de la vigne pour produire du vin connaissent un essor remarquable comme l'attestent les nombreux espaces de pressage et de foulage identifiés sur des sites ruraux stimulés en partie par l'essor de la demande internationale L'horticulture avait aussi pour avantage d'être moins soumise aux aléas climatiques que la céréaliculture Ces évolutions ont sans doute favorisé progressivement un début de spécialisation des terroirs dans certaines productions Les campagnes de l'Israël antique ont vu leur habitat se développer de façon remarquable durant la période monarchique comme l'ont révélé les prospections au sol et les fouilles des sites ruraux L'habitat est dispersé voyant cohabiter des fermes isolées et des villages regroupant plusieurs résidences souvent accolées et dans plusieurs cas protégées par un mur d'enceinte rudimentaire à moins que les habitations ne soient disposées de façon circulaire pour former une sorte d'enclos Comme en ville les maisons suivent souvent le modèle commun de la maison à quatre pièces mais sont souvent plus vastes et décomposées en plus d'unités internes et jouxées par des cours et d'autres bâtiments Elles sont habitées par des familles étendues et les villages semblent souvent occupés par des familles d'une même lignage Des structures collectives y sont dégagées notamment les vastes espaces de pressage d'olives ou de raisins ainsi que les greniers et silos à grains et les terrasses de culture qui sont le produit d'un travail collectif La maisonnée et la communauté villageoise dirigée par les anciens qui sont les chefs de famille sont donc les unités socio-économiques de base du monde rural On remarque que la stratification sociale semble peu marquée dans les campagnes Les maisons ont des tailles relativement proches et leur mobilier est homogène Du point de vue des structures agraires il faut cependant envisager une situation diversifiée Certaines communautés villageoises ont pu bénéficier d'une relative autonomie mais les campagnes sont marquées par la présence de grands domaines dépendant du palais royal ou provincial des aristocrates et sans doute de grands sanctuaires L'élevage est également caractérisé par l'opposition entre des petits troupeaux dépendant des maisonnées et gardés collectivement et les grands troupeaux les plus riches surtout ceux de la couronne Les exploitations royales sont sans doute dirigées à partir de leurs propres centres de production et de stockage peut-être localisés dans les forteresses et à l'origine de certains des grands complexes de transformation de production agricole comme celui de Bess-Chafafa Les ostracas de Samarie datés du 8e siècle documenteraient l'envoi d'huile d'olive et de vin des domaines royaux vers les magasins royaux des sites urbains Cinquième section Quatrième sous-section Point des mesures Deux images illustrent cette sous-section Inscription sur un poids samaritain en hématite et Point judéen de 2, 3, 4, 6, 8, 10, géra et 1, 2, 4, 8, 40 et 400 cycles 8e à 6e siècle avant Jésus-Christ Musée d'Israël Jérusalem L'Israël antique utilisait essentiellement des poids en pierre taillés en forme de demi-sphère Ces poids portaient la mention de leurs valeurs en chiffres et plus rarement des inscriptions On connaît aussi quelques poids en métal bronze et fer présentant des formes variées cubes, animaux ou simplement en demi-sphère Ces formes s'inspirent des modèles d'égypto-phéniciens et mésopotamiens Quelques poids portent la mention de noms propres peut-être à la marque de leurs propriétaires ou de l'officiel chargé de garantir sa fiabilité Au 7e et 6e siècle on a trouvé un nom important de poids dans les grandes villes de Juda Jérusalem La Quiche et Arabe Dans les provinces alors arcyriennes de Samarie et Megiddo le système de poids utilisé est en revanche encore mal connu Différents systèmes de poids sont employés dans le royaume de Juda Le premier système est passé sur le cycle 53 cycles où ces subdivisions ont été retrouvées à Juda Un cycle vaut en moyenne 11,33 grammes Il peut être divisé en 4 La plupart des poids portent le symbole S abrégé par la première lettre du mot Sékel suivi d'une valeur numérique Les deux sont écrits en hieratique égyptien Sur les ostracas cycles figurent parfois écrits en entier mais les plus souvent il est écrit aussi abrégé avec la lettre Chine Pour passer des petites quantités de biens précieux or, en sang, épices on utilise une unité plus petite équivalent à 1,20ème ou 1,24ème de cycle Ces poids portent la mention d'une valeur numérique en hieratique ou en hébreu Cette fraction de cycle dont le nom apparaît pas sur le point semble correspondre à ce que la Bible hébraïque appelle ce système est fortement influencé par le système de mesure de l'Égypte antique Le poids de base puis cycle équivaut à un dében du nouvel empire égyptien Cette adaptation du système égyptien est liée à la forte influence de l'Égypte et témoigne peut-être de la volonté d'encourager le commerce À côté du système cycle il existe un autre système de poids Ceux-ci sont essentiellement en pierre mais avec des noms de mesure écrits en hébreu en toutes lettres Nesef 9,659 grammes Pim 7,815 grammes et Beka 6,003 grammes La relation de ce système avec le précédent n'est pas clairement établie Il était peut-être reservé à un usage exclusivement local Les termes Beka qui signifie divisé apparaît plusieurs fois dans la Bible hébraïque Le terme Pim n'y apparaît qu'une fois 1 Samuel 13, 21 et son étymologie n'est pas connue Les autres unités des poids mentionnées dans la Bible Manet Kikar ne sont pas attestées Le système du cycle se met en place en judas au plus tôt au 8e siècle peut-être sous le règne des Éphiastes 5e section 5e sous-section Échanges et commerces Une image illustre cette autre section Ostracon du 7e siècle avant Jésus-Christ découvert lors des fouilles près d'Ajdod Le contrôle des systèmes de poids et leur présence plus importante sur les sites israélites au cours du temps semble révéler l'importance croissante des échanges dans l'économie Une grande partie des échanges prend sans doute place dans un circuit contrôlé par l'administration reposant sur le prélèvement et la redistribution des surplus des domaines agricoles C'est ce que semblent documenter les Ostracas exhumés à Samarie Jérusalem et Arad Le commerce local devait cependant exister notamment dans les bazars dont des exemples ont été dégagés à Teldan et à Scalonne Plusieurs passages du livre des rois semblent relatifs à l'existence d'un commerce local actif reposant sur des biens de consommation ordinaires et apparemment régi dans une certaine mesure par les lois du marché notamment en période de crise Les axes majeurs des échanges à longue distance la route de la mer à l'ouest et la route du roi à l'est évitent des royaumes Israël et de Juda mais ceux-ci ont pu à plusieurs reprises tirer profit de la proximité de ces voies La proximité des riches cités marchandes phéniciennes en premier lieu Tyre a été un élément attractif pour les rois israélites comme le révèlent les récits sur les relations entre Salomon et Hiram et le mariage d'Achab avec Jézabel Le contrôle des routes du nord en direction de la Phénicie et de la Syrie fut donc un objectif pour les rois d'Israël Les récits relatifs aux implications des rois de Juda dans le commerce international sont absents de la Bible mais le développement de sa grande partie méridionale durant le 7ème siècle pourrait être lié à une plus grande intégration dans les échanges à longue distance en direction de la côte mais aussi décidée de l'Arabie du Sud Cinquième section Sixième sous-section La diaspora Une image d'éléphantine illustre cette sous-section Une carte montre la Babylonie au moment des établissements des premières communautés judéennes déportées A partir de la période des guerres contre la Syrie une partie de la population d'originaires d'Israël et de Juda vit en dehors de ces pays à la suite de déportations ou d'une émigration volontaire C'est le phénomène de la diaspora qui devient dès alors une caractéristique essentielle de la communauté judéenne juive partagée entre ceux qui sont restés dans le pays d'origine et ceux qui en sont partis dont une grande partie fait souche en pays étrangers Le sort des personnes déportées par les Assyriens est inconnu en l'absence de documentation En revanche les sources sur la communauté judéenne exilée en Babylonie après les guerres du temps de Nabucodonosor II sont consistantes des textes bibliques livres d'Estrass et d'Ézéchiel et des tablettes cunéiformes exhumées en Babylonie Les élites politiques et religieuses sont en première visées par les déportations qui ont visé à décapiter le royaume des révoltes ce qui n'empêche pas qu'elle soit bien traitée par les Babyloniens la famille royale étant accueillie à la cour babylonienne Mais elle n'a alors plus d'autorité politique Les religieux de leur côté ne cherchent jamais à reconstituer un culte de Yahvé en Babylonie sans doute dans l'attente d'un retour Les déportés de Rangmiandre sont documentés par plusieurs tablettes cunéiformes de nature juridique et économique en particulier celles datées de l'époque Hacheménide provenant d'une agglomération nommée la ville de Juda située de près de Borzippa qui semble avoir été peuplée de nombreux descendants des déportés repérés par leur nom Jarviste Ces documents les montrent en train de se livrer à des affaires diverses comme le font les autres habitants de la région témoignage de leur intégration dans cette région Ils avaient été établis dans des villages de cette région mais aussi de celle de Nippour dans le cadre de projets de mise en culture des nouvelles terres Après plusieurs générations les déportés font souches en Babylonie sans pour autant être totalement acculturés et préservent leur identité judéenne L'autre partie de la diaspora judéenne connue par des sources consistantes illustre un autre phénomène constitutif de la diaspora dès l'époque babylonienne celui résultant d'une émigration volontaire Il s'agit de la communauté d'Egypte documentée elle aussi par des textes bibliques et des textes retrouvés sur place les papilleries et ostracas écrits en araméen retrouvés à Elephantine datées de l'époque hachéménide Elle est notamment alimentée par les fuites à la suite de l'assassinat de Godolia Une partie de ses émigrés travaille dans les activités agricoles mais d'autres servent de mercenaires comme ceux établis à Elephantine près de la cataracte de la frontière sud A la différence de ceux de Babylonie ils poursuivent le culte de Yarpé dans leur terre d'accueil où ils sont érigés un temple et vénèrent à ses côtés d'autres divinités notamment différentes hypostases d'Anath Il semble donc que l'espoir d'un retour est moins fort chez les émigrés volontaires que chez les déportés de Babylonie mais l'influence du temple de Jérusalem reconstruit touche progressivement une partie de la communauté judéenne d'Egypte qui se rallie aux réformes religieuses et embrasse le judaïsme L'Israël antique est surtout connu pour son univers religieux marqué par le monothéisme affirmé par la Bible hébraïque Cet ensemble de textes religieux présente cependant plutôt une sorte de programme et d'idéal qu'une situation réelle et comprend de nombreux passages dénonçant des pratiques jugées incorrectes Il faut donc souvent estimer que ces dernières étaient courantes avant le triomphe du monothéisme aniconique centré sur le dieu national Yahvé et son temple unique de Jérusalem Ce sont ces évolutions qui singularisent finalement la religion juive par rapport à celles des autres pays du Proche-Orient ancien et en font un moment crucial aux conséquences majeures sur l'histoire humaine Ces changements sont très débattus Les étapes de l'émergence de la croyance en un dieu unique sont discutées en particulier l'existence d'un polythéisme originel Là encore l'apport de l'archéologie et des sources épigraphiques est essentiel et permet l'étude des pratiques populaires qui ont pu différer de celles des incitateurs de la religion du livre La confrontation des croyances et pratiques religieuses de l'Israël antique avec les textes provenant des régions voisines en particulier sud du Garit est essentielle pour éclairer cet univers religieux particulièrement original Sixième section première sous-section Yervé le dieu national La divinité tutélaire des royaumes d'Israël et de Juda est Yervé transcription conventionnelle du tétragramme YHWH des textes en alphabré hébreux dont le nom est souvent attesté sous des formes arbregées Yahr Yav Yabrou etc Il s'agit vraisemblablement d'un dieu dont le culte est originaire des religions situées au sud de Juda Edom voire le Sinaï qui aurait été adapté par les Israélites pour en faire leur divinité majeure L'origine du nom de ce dieu est débattue et ses aspects originels ne sont pas très clairs Plusieurs psaumes présentent différents traits de Yervé et sa complexité due en grande partie à un phénomène de syncrétisme qui l'a vu reprendre les aspects des grands dieux des panthéons des peuples ouest-sémitiques antiques connus en particulier par la mythologie d'Ougarit Comme le grand dieu El il est une divinité patriarcale qui préside un assemblée divine et un aspect créateur Il reprend également des aspects du dieu de l'orage Baal il est appelé dieu de la tempête se voit attribuer des victoires sur des démons symbolisant le carreau le Léviathan Yame la mer Plus largement il a une fonction guerrière Yervé des armées Il revêt probablement des traits d'un dieu du désert du sud de Canaan vénéré par les nomades pour sa violence et ses tempêtes et semble assimilable au dieu égyptien Seth Certains textes anciens lui donnent également un aspect céleste La figure de Yervé prend avec le temps un aspect totalisateur quand émerge le monothéisme et ce dieu se voit enfin le compte attribuer les fonctions de toutes les définités Il est le dieu créateur du monde et des hommes du début de la Genèse le maître des enfers et reprend également les aspects des déesses de la Fertinité Anath et Achéra Suivant l'idéologie du Proche-Orient ancien Yervé est surtout la divinité des pays d'Israël de Judas Il est celui qui préside au destiné du pays Choisit son roi Fait entendre ses volontés par différents moyens surtout les prophètes Cette idée a été poussée à un stade particulièrement élaboré avec le concept d'alliance d'hérite Engagement réciproque entre le dieu et son peuple renouvelé à plusieurs reprises Dans la Bible il est érigé en principal explicatif de l'histoire des Israélites Quand l'alliance est respectée que les volontés de Yervé sont suivies ce peuple vit dans la paix Si elle est bafouée en particulier avec la vénération d'autres dieux la colère de Yervé s'abat sur son peuple qui subit des fléaux L'alliance est souvent présentée comme une sorte d'union matrimoniale et son non-respect comme une infidélité ou même de la prostitution Avec le temps ce principe s'est complexifié avec la mise en point d'un corpus de règles que devait respecter le peuple de Yervé pour lui prouver sa civilité la loi Torah Durant la période des royaumes d'Israël et de Juda Yervé dispose de plusieurs lieux de cultes importants et il est d'ailleurs attesté sous la forme d'hypostases différentes associées à lieux de ce culte Dans le royaume du nord il dispose notamment des sanctuaires importants à Dan Silo Samari et surtout Béthel qui semblent avoir eu un rôle central avant la constitution du sanctuaire du mont Garizim vers la fin de la période perse Au sud son temple majeur est celui de Jérusalem dont la première construction est attribuée à Salomo Sixième section Deuxième sous-section L'émergence du monothéisme Deux images illustrent cette sous-section Stèles représentant le dieu Baal au foudre 15e à 13e siècle avant Jésus-Christ trouvé à Rasse Chamac ou Garit Musée du Louvre Et peinture retrouvée sur une jarre de Cunilet à Juroud représentant des bouvins aux côtes de deux génies empruntées à Besse mâle et femelle et une déesse sur un trône peut-être à Chéra La Torah présente le monothéisme reposant sur la croyance en Yahvé en tant que dieu unique comme la forme de la religion des hébreux israélites de tout temps et en particulier depuis l'Exode Cette vision longtemps acceptée par les historiens n'est désormais plus suivie Il y a de nombreuses indications dans la Bible sur le fait que la religion de l'Israël antique n'était pas monothéiste avant au moins la période de l'exil Selon la vision traditionnelle mise en avant par W.F. Albright Les israélites vénéraient uniquement leur dieu national Yahvé depuis la période de Moïse Selon le maire ils admettraient quand même l'existence d'autres dieux mais ne leur rendant pas le culte C'est une monolatrie le Yahvisme La vénération d'autres divinités comme Baal ou les astres à l'époque monarchique serait donc en accord avec le texte biblique une importation depuis l'étranger Les recherches ont cependant de plus en plus tendance à mettre en avant la vieille idée qui veut que le monothéisme israélite émerge dans le courant de la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ dans un contexte religieux polythéiste Celui-ci est souvent caractérisé comme cananéen en raison de la présence dans la Bible de Dieu et de pratiques religieuses qui montrent un ancrage dans la religion traditionnelle du Levant des âges du Bronze et du Fer bien connu par l'exemple de la religion d'Ougarit L'exégète Thomas Römer suggère même que les sociétés proto-israélites du XIIIe siècle avant Jésus-Christ ne vénèrent pas encore Yervé celui-ci n'impérissant et ne progressant pour atteindre la place de Dieu principale dans le panthéon israélite qu'au début de la royauté c'est-à-dire au passage du premier millénaire avant Jésus-Christ La monolâtrie envers Yervé n'émergerait alors qu'à partir du VIIIe siècle avec Amos et Osée et s'affirmerait dans les réformes d'Ézéphias et de Josia ainsi que par l'influence du premier Isaïe et de Jérémie c'est à ce moment-là que le culte de Yervé serait épuré par l'élimination de ses aspects iconiques et idolâtres rituels en lien avec des statues stèles stèles arbre sacrés serpents des reins etc et centralisés autour du seul temple de Jérusalem cette entreprise ayant un aspect politique manifeste mais les réformes de cette période ne sont pas durables et le courant qui les porte mis tant à triompher elles ne resteraient surtout cantonnées au milieu des élites religions du temple ou religions du livre et les pratiques populaires resteraient longtemps marquées par la vénération de plusieurs divinités progressivement combattues ou adaptées par les partisans du Yervé seul en tout état de cause même pour la période post-exilique qui passe souvent pour marquer la fin de l'idolâtrie et l'adoration des images les textes bibliques comme les trouvailles archéologiques indiquent que la diversité des pratiques et des croyances continue aussi bien à Juda que dans les communautés de la diaspora les trouvailles archéologiques et épigraphiques réalisées sur les sites de l'Israël antique en particulier celles de Kounilet à Jeroun ainsi que les textes bibliques révèlent donc la présence de plusieurs dieux vénérés aux côtés de Yervé que ce soit le résultat d'une influence étrangère ou l'héritage des traditions religieuses ancestrales du sud du Levant le cas le mieux connu est celui de Baal dieu de l'orage dont le culte aurait été importé de Phénicie Tyre par la reine Jézabel selon le livre des rois mais qui en fait à cette période la divinité majeure des régions Levantines depuis de nombreux siècles et n'a sans doute pas attendu cette période pour s'implanter dans les hautes terres même s'il est vrai qu'il semble plus populaire dans les régions côtières De la même manière le grand dieu El conçu comme le père des dieux dans les panthéons syro-cananéens est présent dans plusieurs passages de la Bible même si de nombreuses occurrences du terme El font réservérence à Yervé puisque ce mot signifie plus largement Dieu Le cas des déesses vénérées dans l'Israël antique a également fait couler beaucoup d'encre en particulier celui de la déesse de la fertilité Ashera qui semble bien être considérée comme la paredre de Yervé même s'il ne faut pas la confondre avec les Asherim arbres sacrés lieux au culte de Yervé La déesse Anath semble également attestée Le livre de Jérémie évoque la reine du ciel qui reçoit un culte à Jérusalem et dans tout Judas qui est sans doute une épithèfe désignant une déesse ayant un aspect céleste Ashera Astarté ou Anath Le culte des astres planètes étoiles lunes et soleil semble avoir été aussi répandus En plus des aspects syncrétiques qui tendent à fondre toutes les divinités en Yervé un autre élément compliquant la perception de la pluralité des figures et des aspects divins est celui de l'existence de plusieurs hypostases d'une même divinité reflétant ces divers aspects ou bien liés à un lieu de culte précis Les anciens israélites croyaient également en l'existence d'êtres surnaturels qui n'avaient pas vraiment le statut de divinité ou étaient des sortes de divinités inférieures comme les anges Malak servant des messagers de Dieu ou encore les démons tels qu'Azazel ou Lilith On trouve même sur les sites de l'Israël antique des représentations de la divinité secondaire égyptienne baisse Les diverses approches s'accordent en tout cas pour Amat que Yahvé est sans doute le dieu le plus vénéré des royaumes d'Israël et de Juda qu'il a un ancrage populaire et n'est pas limité au cercle des élites comme en atteste la présence de son nom dans de nombreux noms de personnes trouvées sur les ostracas Il y a également un relatif consensus autour du fait que le monothéisme stricto sensu n'est attesté avec quasi certitude qu'à partir des écrits du Deutero Isaïe daté de la moitié du VIe siècle et ne serait donc affirmé que durant la période de l'exil Les causes de l'affirmation du monothéisme ne sont pas évidentes à déceler Les influences extérieures ont pu être proposées comme celles du monothéisme égyptien du temps d'Akhenaton mais cela est très peu probable L'hénothéisme mésopotamien élevant les dieux nationaux en particulier Assur et Marduk pour en faire des dieux réunissant les caractéristiques de tous les autres dieux pourraient avoir influencé les théologiens israélites La particulier des dieux nationaux et leur lien avec les destinées de leur peuple semble avoir été proche en particulier au sud du Levant comme l'attestent les exemples des peuples voisins d'Israël et de Juda Le Dieu Le Dieu C'est une étape cruciale dans l'affirmation du monothéisme en créant une crise sans précédent chez les exilés La défaite face à Babylone alors que l'explore avait été placée en Yervé pour vaincre a incité les théologiens à de nouvelles réflexions et aussi à mettre en avant la figure de Yervé pour l'identification de la communauté des exilés et lui permettre de conserver son identité alors que le pouvoir monarchique s'est effondré et ne peut plus jouer ce rôle Sixième section Troisième sous-section Les lieux de culte Trois images illustrent cette sous-section Une partie du haut lieu de Tel Dan Pièce du temple de Tel Harad comportant deux hôtels à Ansan et deux stèles Plan et groupe du temple de Yahvé à Jérusalem selon la description biblique Les anciens israélites disposaient de divers lieux de culte dans lesquels avaient lieu des rituels destinés à Yervé et aux autres divinités Le type le plus courant semble être celui que les textes bibliques qualifient de haut lieu Bamar ou en pluriel Bamoth Il s'agit d'une installation cultuelle très répandue généralement à ciel ouvert mais pas fréquemment tout le temps sur des sillettes en hauteur Les fouilles archéologiques ont permis la mise à jour de plusieurs de ces hauts lieux Certains se présentent sous la forme d'une enceinte circulaire parfois de plus petites structures rectangulaires L'un des sanctuaires les mieux connus est celui de Teldan IXe à VIIIe siècle organisé autour d'une plateforme servant d'hôtel Il est entouré de plusieurs installations dont un bassin servant pour l'illustration et un espace pour presser l'huile utilisée pour le culte Un autre type de cils cultuels apparentés est constitué d'une simple pièce l'isca Une telle installation a été repérée au fort de Kounilet Arjoud 850 à 750 disposant à son entrée d'une petite salle avec des banquettes à but probablement cultuel Ces sites ont été repérés grâce au matériel de type cultuel qui a été dégagé De la céramique servant pour les sacrifices a été exhumé en grande quantité ainsi que des figurines et des objets votifs parfois inscrits Ils ont également été repérés des objets cultuels renvoyant à des objets mentionnés dans la Bible des stèles massebotes des hôtels sacrificiels mise béat fixe ou mobile notamment le modèle à quatre cornes Les textes bibliques évoquent également la serra sorte de mât en bois ou arbre sacré Les plus nombreux des espaces cultuels identifiés sur des sites de l'Israël antique sont donc modestes consistant souvent en de simples pièces à caractère rituel dans des bâtiments privés ou publics probablement utilisés pour des cultes familiaux ou communautaires comme ceux pris en charge par les collèges cultuels marcéens et chefs de famille Des temples étaient également construits pour servir au culte des divinités majeures Ils sont considérés comme une résidence de la divinité et leur plan s'apparente donc à celui d'une habitation Le plus connu par le texte biblique est le temple de Yahvé à Jérusalem construit par Salomon Sa localisation à l'emplacement de l'esplanade des mosquées lieu saint du judaïsme et de l'islam rend actuellement toute perspective de fouille impossible Il faut donc se reposer sur la description biblique qui comporte manifestation des exagérations notamment sur les dimensions en tant que texte de propagande mais pourrait bien présenter une description relativement fiable Le plan tripartite du temple correspond en tout cas à ce qui est connu pour d'autres temples du Proche-Orient antiques qui ont été fouillés Une fois passée la porte d'entrée à Piliers se trouvait un vestibule ou lame servant de séparation entre l'espace public et l'espace sacré puis la demeure Récale où se déroulaient les rites et enfin le Saint des Saints des Bires où reposait l'Arche de l'Alliance sorte de coffre en bois couvert d'or qui aurait été construit à l'époque de l'Exode et symbolise la présence de Yahvé dans son temple considéré comme sa résidence terrestre Détruit et pilier lors de la prise de Jérusalem par les Babyloniens le temple de Yahvé à Jérusalem est reconstruit à l'époque à Chémélide sous la direction de Zorobabel descendant de la maison de David D'autres temples ont dû exister à la période monachique mais le seul avoir été fouillé celui de Tel Harad peut être dédié à Yahvé son plan son plan rappelle celui du temple de Jérusalem de forme rectangulaire il est organisé au cours d'une grande cour dans laquelle se trouve un hôtel bordé par des pièces qui auront peut-être des magasins pour le culte cette cour conduit à une pièce barre longue disposant d'une petite niche au fond servant sans doute de saint dessin des hôtels à cornes et des stèles caractéristiques des lieux du culte de l'Israël antique ont été mis à jour dans l'édifice depuis l'époque de Josias la tendance parmi les groupes rédigeant les textes bibliques est de centraliser le culte autour de ce seul temple de Yahvé en détruisant les autres lieux de culte en particulier les hauts lieux cette politique est progressivement couronnée de succès à Judas mais comme cela a été mentionné plus haut elle se heurte à la résistance des samaritains à l'hémogenie du temple de Jérusalem sixième section quatrième sous-section pratique culturelle et autres rituels trois images illustrent cette sous-section hôtel pour holocauste à éléphantine récipient pour les offrandes portant le mot QDS sacré Tel Ber Sheva huitième siècle avant Jésus-Christ musée d'Israël Jérusalem figurine pilier judéenne huitième à sixième siècle avant Jésus-Christ musée d'Israël Jérusalem différents rituels participant au culte des dieux avant tout de Yahvé sont rapportés par divers passages de la Bible même si leur déroulement n'est que rarement expliqué l'acte rituel le plus important est le sacrifice ou offrande saken qui est un don destiné au dieu plusieurs types de sacrifices sont attestés l'holocauste au lard consiste en un sacrifice au cours duquel l'offrande est un animal qui est brûlé en entier à part avoir été égorgé et démembré les autres types de sacrifices d'animaux voient leur immolation mais pas leur crémation complète seule leur graisse est réservée aux dieux le reste étant redistribué au cours d'un repas impliquant les acteurs du rituel les autres types d'offrandes sont des oblations de farine mélangée avec de l'huile puis brûlée sous l'autel ainsi que des livations de vin et aussi de l'encens d'après le rituel perpétuel quotidien du temple de Jérusalem tel qu'il est décrit par les textes de l'époque post-exilique chaque jour Yervé reçoit un holocauste au lever du jour et au crépuscule ainsi que des libations et des oblations d'autres types de sacrifices pouvaient avoir lieu selon des circonstances précises pas toujours bien comprises car les textes bibliques ne sont pas clairs on trouve ainsi des mentions de sacrifices de clôture et de communion qui peuvent être publics ou privés et visent peut-être à s'attirer les faveurs de Dieu les sacrifices de réparation servent à se faire pardonner un méfait et d'autres offrandes ont pour but la purification la liturgie sacrificielle comprend la récitation d'hymnes lamentations et autres chants attestés notamment dans le livre des psaumes plus largement la vénération d'une divinité par un individu passe par des gestes comme la prosternation et les prières qui accompagnent les sacrifices individuels visant à obtenir une faveur de la part du Dieu pour en renforcer l'efficacité les psaumes présentent plusieurs prières individuelles visant à demander au Dieu la guérison d'un mal quelconque maladie calomnie etc certaines prières sont de type pénitentiel le quatrième liturgique des anciens israélites est marqué par plusieurs jours sacrés qui étaient en principe chômés et voient l'exécution des rituels spécifiques les plus réguliers sont le sabbat tous les sept jours et la néonémie qui a lieu à chaque nouvelle lune les grandes fêtes annuelles sont particulièrement importantes elles sont ancrées dans l'héritage agricole et pastoral de la société israélite mais ont reçu à la période post-exilique un sens supplémentaire de commémoration d'un événement remarquable la Pâque Pessar qui a lieu au printemps est de l'origine une fête des pasteurs qui sacrifient un jeune animal chevreau ou agneau pour cérémonier le retour de la postérité par la suite elle devient la commémoration de la sortie de l'Egypte elle a été confondue avec une autre fête pré-retanière majeure la fête des azimes qui avait plutôt un ancrage paysan puisqu'elle était marquée par les offrandes de pain au début de l'été à la fin de la moisson avait lieu la fête des semaines sa boîte ou pentecôte parce qu'elle avait lieu 50 jours après la Pâque qui est aussi devenue la commémoration du renouvellement de l'alliance avec Dieu la grande fête de l'automne est la fête des tentes sous côte ou pute célébrant la récolte puis aussi le retour de l'exode la Pâque les semaines et les tentes sont devenues les trois grandes fêtes du pèlerinage de la tradition juive d'autre part la Bible prescrit des années sabbatiques censées être chômées tous les 7 ans ainsi que des années jubilaires tous les 50 ans suivant le même principe dont on suppose qu'elles n'ont jamais été appliquées tellement elles semblent contraignantes plusieurs rituels proscrits et dénigrés par la Bible présentent des parallèles avec ceux des autres religions ouest-sémitiques qui font penser qu'ils ont un ancrage populaire fort c'est ainsi le cas du culte voué à des statues de bovins manifestement liées au dieu Baal dont l'animal symbole et le taureau symbole de fertilité et qui a un parallèle dans le taureau de bronze retrouvé dans un haut lieu fouillé après le dotant les rituels de fertilité avec probablement un aspect sexuel prononcé qui doivent notamment être liés à la déesse Achéra tombent également sous le coup de la proscription biblique mais sont sans doute répandues la question à tout avoir s'ils sont l'occasion d'une prostitution sacrée est très débattue les centaines de figurines piliers qui se trouvent dans un contexte domestique aussi bien à Israël qu'à Judas dont les mains soutiennent des saints très prononcés sont couramment reliés par les chasseurs au culte d'Achéra même s'il n'y a pas d'indice clair qu'elles représentent une divinité elles renverraient à la fertilité ou à l'allaitement des enfants d'autres rituels décrits dans la Bible impliquent des serpents de bronze présents dans les lieux du culte où ils sont censés permettre la guérison des morsures de serpents les actes rituels courants utilisent d'autres objets cultuels proscrits par le texte biblique les stèles et les arbres sacrés parmi les rituels sacrificiels les habitants de l'Israël antique semblent avoir pratiqué le sacrifice d'enfants en bas âge évoqué dans la Bible qui le situe au lieu de Tophète dans la vallée de la Guénène et dit qu'il est destiné à un dieu nommé Moulor ce qui semble accréditer l'idée d'un lien avec le sacrifice Molk des phéniciens et carthaginois enfin un autre ensemble de rituels est lié au culte des ancêtres plusieurs pratiques de divination sont également connues dans l'Israël antique en plus du prophétisme les prêtres de Jarvé recourent à une forme de divination par tirage au sort avec des objets appelés urim et tounim dont la nature exacte n'est pas déterminée qui a disparu à la période post-exilique sans forcément avoir été frappé d'opprobre l'oniromancie c'est-à-dire l'interprétation des rêves est répandue et apparaît dans plusieurs récits bibliques en revanche l'astrologie interprétation des mouvements des astres dans le ciel et la nécromancie la communication avec les esprits des défunts ont été rejetées par le courant yarviste parmi les autres rituels qui pouvaient avoir été liés à une forme de divination la Bible évoque l'usage d'objets appelés thérapimes qui pourraient avoir servi à des rituels de guérison voire à d'autres usages 6ème section 5ème sous-section les prêtres les lieux de culte disposés d'un personnel spécialisé dans la prise en charge du culte et plus largement des relations entre la divinité et les hommes les textes bibliques les désignent sous les noms de prêtres Kohen au pluriel Kohanim il s'intéresse surtout au temple de Jérusalem et représente son organisation il est dirigé par un grand prêtre Kohen Haros ou Kohen Hagadol chargé de l'administration du temple qui est au dignitaire soumis au roi à l'époque monarchique étant à devenir la principale personnalité de la communauté judéenne à la période post-exilique après la fin de la monarchie celui-ci dispose d'assistant et dirige un ensemble de prêtres subalternes chargés de l'exécution des rituels courants les charges sacerdotales se transmettent de façon héréditaire au sein d'une même lignée ayant des ascendants prestigieux selon les textes de la période post-exilique ils sont censés remonter à Aaron le frère de Moïse tandis que les grands prêtres sont les descendants de Sadoc qui occupaient cette charge sous Salomon au moment de la construction du temple de Jérusalem les prêtres se reconnaissent par leur habit et leur pectorale où sont conservés les instruments occultulaires ou rime et toumime le groupe de sacerdotales comprend également les lévites appartenant à la tribu de Lévi qui aurait été établi dans les différents sanctuaires du royaume de Juda avant la réforme de Josia qui les rapatrie à Jérusalem où ils exercent des tâches subalternes avant de prendre de plus en plus d'importance dans l'exercice du culte Tout ce personnel clérical doit suivre les règles prescrites dans différents passages juridiques de la Torah relatives notamment à leur pureté et leur apparence En principe seuls les membres des lignages sacerdotaux respectant un ensemble de critères peuvent devenir effectivement des prêtres On ne connaît pas de cas de femmes prêtres dans l'Israël antique comme ils s'en trouvent à Ugarit Le livre de l'Exode en mentionne seulement certaines qui ont un rôle indéterminé et ne peuvent franchir la porte du sanctuateur sans doute pour des raisons d'impureté Pour son fonctionnement matériel le temple de Jérusalem dispose également d'esclaves d'obla netinim de différents travailleurs spécialisés potiers chantres organisés dans des sortes de guildes Pour leur entretien les prêtres disposent d'un droit à percevoir une partie des productions de certains domaines une dîme ainsi qu'une partie des offrandes Sixième section Sixième sous-section Les prophètes Une image illustre cette sous-section Le prophète Jérémie tenant le rouleau de la loi à côté de l'Arche de l'Alliance presque de la synagogue de Doura et Europos 250 à 256 après Jésus-Christ Le prophétisme est revêtu d'une grande importance religieuse et politique dans les pays d'Israël et de Juda et il est bien connu en particulier via les livres prophétiques De nombreux prophètes Nabi la quasi-totalité étant des hommes sont mentionnés dans les textes bibliques et sont sans doute à l'origine des textes prophétiques même s'ils ne sont pas forcément rédigés eux-mêmes Amos et Osée dans la première moitié du 8ème siècle le premier Isaïe ou proto-Isaïe un peu après Jérémie et Ézéchiel à la fin de la monarchie de Juda et au début de l'Exil Daniel durant la période de l'Exil le deuxième Isaïe ou deux terreaux Isaïe entre la fin de l'Exil et le début de la période post-Exilique etc. Le prophétisme est courant dans le Proche-Orient ancien où il est attesté par les archives de Marie et d'Assyrie Le Dieu s'exprime à travers un humain homme ou femme pour transmettre un message destiné en général au roi mais aussi plus largement au peuple du royaume dans certains cas le roi sollicite le prophète pour recevoir un message divin Le contexte d'exercice de cette fonction n'est pas clair dans la ville On trouve des prophètes isolés ou en groupe à la cour royale ou dans les temples comme c'est le plus courant dans les autres régions du Proche-Orient antique Les prophètes mis en scène dans les récits bibliques sont des messagers de Yahvé mais il est dit qu'ils ont des concurrents liés à Baal dans le royaume d'Israël En plus de leur rôle divinatoire on leur attribue des capacités miraculeuses duées à leur lien privilégié avec Yahvé Le livre des rois rapporte des cas de guérison de malades de résurrection de mort de multiplication de pain et d'huile de pluie après une sécheresse Les messages rapportés par les prophètes de Yahvé de l'époque monarchique ont deux motivations majeures à destination du roi faire en sorte qu'ils vénèrent seulement Yahvé et qu'ils prennent soin du peuple en particulier des plus démunis la veuve et l'orphelin Ces personnages peuvent être des conseillers au service du roi et soutenant ses projets ou bien des opposants parfois farouches Ils sont souvent très critiques sur la façon de vivre de la population Les prophètes ont sans doute un ancrage social plus important que les prêtres du temple qui font partie du cercle des élites Les rôles des prophètes dans l'élaboration du yahuisme et du monothéisme n'est pas clair On a souvent cherché à y voir des simples intermédiaires transmettant des volontés des milieux des élites yahuistes de la cour et du temple mais il se pourrait qu'ils aient joué un rôle important dans l'élaboration et la diffusion du monothéisme Sixième section Septième sous-section Croyances des pratiques funéraires Une image illustre de cette sous-section Reconstruction de la chambre funéraire du tombe de Ketephrinom Septième à sixième siècle avant Jésus-Christ Musée d'Israël Jérusalem Les textes bibliques évoquent à plusieurs reprises les croyances sur la mort des anciens israélites Les vivants étaient vus comme étant animés par une force vitale Neserma ou Rouach venant de Dieu et retournant à lui après la mort Le défunt rejoint alors la demeure des morts un monde souterrain désigné couramment par le terme Sheol Sur le modèle du pays sans retour des anciens Mésopotamiens il s'agit d'un pays lugubre sans lumière dans lequel les morts mènent une existence triste sans plaisir où Dieu est absent et ne peut entendre les prières des morts Certains textes personnifient le Sheol et la mort Mavet ou Moth en les représentant comme des sortes de monstres dévorant les défunts Il est possible qu'ils soient parfois perçus comme des divinités avant les réformes jarvistes notamment la mort qui est un dieu bien connu par la mythologie d'Ougarit Moth Les textes bibliques évoquent des catégories particulières de défunts comme les répaïbes qui pourraient être des ancêtres royaux divinisés car c'est ce qu'ils sont à Ougarit Des rituels funéraires sont connus par les textes bibliques Après la mort d'une personne les membres de sa famille pratiquent un deuil de plusieurs jours marqué par des lamentations des pleurs l'arrêt des soins corporels mais les comportements excessifs comme les lacréations sont prohibés Les tombes attestées dans le sud du Levant durant l'âge du fer sont de différents types Il peut s'agir de simples tombes à fosse de tombes à cistes avec une structure en pierre ou brique de grandes jarres enterrées le plus souvent pour des enfants et des tombes collectives creusées dans la roche moins souvent aménagées dans des grottes caractéristiques des hautes terres Les tombes collectives sont généralement organisées autour d'un espace rectangulaire menant à plusieurs chambres funéraires dans lesquelles sont aménagées des niches ou des banquettes où sont posées les cadavres L'essor de ce type de tombes à Judas durant la fin de l'époque monarchique semblent liées à la volonté d'affirmer symboliquement le poids de la famille élargie Beth-hab même si celle-ci est parfois menacée par les évolutions sociales La complexification de l'agrangement de ces tombes et la plus grande richesse de leur matériel funéraire au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ illustrent l'ascension d'une élite en lien avec la montée en puissance de l'État De telles tombes ont par exemple été découvertes à Jérusalem dans le quartier de Mamila sur le site de Kertef-Hinom et au nord de la porte de Damas Des puits aménagés dans les tombes servent à ressembler les ossements lors d'inhumations secondaires D'autres types de tombes moins courants semblent refléter des influences extérieures Les cercueils en pierre en forme de baignoire semblent d'inspiration assyrienne et les cas de crémation paraissent influencés par les pratiques funéraires des phéniciens L'existence d'un culte des ancêtres est discutée Le culte officiel yarpiste prohibit de telles pratiques mais cela semble en accord avec la solidarité de clans qui existent dans l'Israël antique et des habitudes des peuples voisins du Levant Les collèges cultuels Marseas évoqués dans plusieurs passages bibliques renvoient à des institutions similaires d'Ougarit qui ont pour fonction de faire des banquets funéraires dédiés aux défunts et pourraient avoir le même rôle en Israël Il s'agirait alors de repas communautaires associant vivants et morts pour éviter que les secondes viennent tourmenter les premiers La nécromancie est également pratiquée pour assurer une forme de contact entre les vivants et les morts mais elle est prohibée par les textes bibliques Septième section Lettres et littératures Première sous-section Langues, Écritures et Alphabétisation Une image illustre cette sous-section Copie de l'Ostracon de Mésat-Hachou-Yavayou Judas Lettres de la fin du VIIe siècle avant Jésus-Christ en hébreu ancien Une écriture propre aux Israélites se développe vers le Xe siècle à partir de l'alphabet phénicien Ostragon de Hirbert Kayafa Cet alphabet est qualifié de paléo-hébraïque C'est un alphabet consonantique abjad comprenant 22 lettres de forme cursive Cette langue note une forme ancienne de l'hébreu langue sémitique du groupe nord-ouest proche du phénicien et de l'araméen Les inscriptions antiques indiquent qu'elles comprendraient des variantes dialectales en particulier entre le nord Israël et le sud Judas C'est l'idiome de Judas qui triomphe dans les textes bibliques A partir de la période assyrienne l'araméen devient progressivement la langue administrative des empires dominant le Moyen-Orient sous la forme dite araméen d'empire qui s'appuyant sur le fait qu'il est la langue la plus parlée dans leur territoire A l'époque Hachéménide l'hébreu est supplanté par l'araméen dans les communautés de Palestine et de la diaspora et l'usage de l'alphabet araméen se répand parallèlement entraînant la disparition de l'alphabet paléo-hébraïque vers le 5e siècle L'araméen est en fait divisé en plusieurs variantes dialectales un araméen de Judée au sud un araméen galiléen et samaritain au nord Il est même utilisé dans des textes bibliques à partir du 4e siècle livre d'Estras dont des passages sont écrits en araméen d'empire La langue hébraïque est cependant préservée dans les cercles religieux notamment ceux de Samarie qui conservent l'écriture paléo-hébraïque tandis qu'à Judas triomphe au début de l'ère chrétienne l'hébreu carré évolution de l'alphabet araméen qui est de l'origine de l'alphabet hébreu L'écriture est de plus en plus utilisée au fil du temps comme l'illustrent les attestations de plus en plus nombreuses des documentations écrites à partir du 7e siècle notamment sur des sceaux et des ostracas les supports périssables comme le papyrus ou le parchemin ayant disparu sauf exception Cela accompagne le développement de l'administration qui est le premier usager de l'écriture pour son propre fonctionnement et la plupart des documents écrits connus pour la période monarchique sont issus de la bureaucratie des royaumes d'Israël et de Judas Les progrès de l'alphabétisation à Judas ont fait objet de débats pour les partisans d'un courant deutéronomiste fort à cette période la capacité des scribes de la cour à rédiger des textes élaborés et variés historiographiques législatifs oraculaires etc. reflèterait un pourbret significatif de l'usage de l'écriture mais les textes de la pratique de la période sont en plus la plupart courts et fonctionnels textes administratifs être courts scellement ce qui ne plaiderait pas vraiment en faveur d'un essor notable L'existence d'écoles est également débattue car il n'y a pas d'exemple assuré On sait au moins que les jeunes scribes devaient recevoir un enseignement de leurs aînés mais ces modalités sont inconnues Septième section Deuxième sous-section Exemple de la littérature biblique En l'état actuel des choses les textes de la Bible hébraïque sont les seuls textes littéraires qui peuvent être attribués à des écrivains de l'Israël antique et encore comme il a été vu plus haut leur rédaction remaniement et compilation s'étale sur près d'un millénaire il est cependant probable que ces textes reposent sur d'autres textes existants dans l'antiquité en particulier historiographique et les points communs entre la littérature biblique et les textes littéraires et religieux d'Ougarit illustrent l'existence d'un fond littéraire cananéen auquel les deux appartiennent et qui devait comprendre une vaste littérature disparue depuis Cela ne doit pas masquer l'aspect novacteur des textes bibliques en particulier du projet de l'histoire d'autoronomistes et de l'écriture et la mise en forme de la Torah L'ensemble des textes compilés dans la Bible hébraïque présentent un profil littérail très diversifié des passages narafiques historiographie mythologie fables et contes des textes s'appartenant à des documents juridiques loin et traités épistolaire des textes poétiques hymnes prières élégies proverbes etc d'autres s'inspirant de discours oraux des oracles etc En fait aucun livre biblique ne présente d'unité de genre et le mélange et de la règle faisant de certains de ses parties de véritables prouesses littéraires passant d'un style à l'autre Du fait du processus de sélection qui a présidé à leur compilation en un seul livre ils ont quasiment tous un arrière-plan théologique s'intéressant aux relations entre Yahvé et le peuple d'Israël On prendra ici quelques exemples de cette littérature biblique présentant sa diversité ses particularités et ses influences Plusieurs passages de la Bible sont des textes de type historiographique en particulier dans les livres des rois attribuables en grande partie au courant de Théronomistes et les chroniques qui semblent plus tardives Les deux livres des rois reposent en partie sur des textes historiographiques qu'ils citent à quelques reprises comme des annales des rois de Juda et d'Israël et des actes de Salomon et peut-être des inscriptions royales mais ils reposent comme les autres textes bibliques sur la volonté d'éclairer les relations entre Yahvé et son peuple et présentent une vision de l'histoire d'Israël et de Juda marquée par des règnes des rois bons et d'autres qui sont mauvais jugés en fonction de leur attitude vis-à-vis du culte de Yahvé et dans une moindre mesure le peuple et non pas de leur victoire militaire ou de leur capacité à assurer la prospérité du pays Le respect de l'alliance entre Dieu et son peuple est central ainsi que la centralisation du culte à Jérusalem et la lutte contre l'idodalatrie Les malheurs frappant le peuple de Yahvé sont expliqués par la mauvaise attitude des rois qui déplaisent à Yahvé annonçant par ses prophéties plus détaillées comme le témoignage de la colère divine en cas de non-respect de l'alliance Ces textes reflètent avant tout le point de vue des gens de Juda et la vision du royaume d'Israël y est sombre Du point de vue littéraire ils alternent les passages secs s'appartenant à des chroniques éhanales et d'autres où les intrigues sont plus développées avec des oracles et des discours Ils s'inspirent sans doute des chroniques babyloniennes qui présentent une même philosophie de l'histoire guidée par l'attitude des rois envers le culte de certains dieux Certains livres bibliques sont fortement marqués par un style hymnique et poétique Le livre des psaumes et le livre des lamentations par exemple Mais on trouve des textes qui peuvent être qualifiés d'hymnes ou de poèmes dans plusieurs autres livres bibliques comme le livre de l'Exode le livre de Job ou les prophètes Il s'agit en général de discours adressés à Dieu Ils ont été rédigés sur une période longue mais présentent souvent des traits volontairement archaïsants Ils renvoient à des textes similaires attestés à Ougarit recourant au même procédé stylistique en particulier le parallélisme ou le langage figuré mais très rarement la rime Ces textes sont très divers Les psaumes contiennent des louanges adressées à Jarvé vantant sa grandeur et également des supplications personnelles ou collectives adressées aux dieux dans le but d'obtenir la fin d'un malheur maladie, famine épidémie, exil etc. Mais d'autres sont des hymnes royaux des hymnes de pèlerinage des sortes de professions de foi ou sont des textes de sagesse ou historiques Il est généralement admis qu'ils étaient utilisés dans la liturgie actions de grâces entrées dans un sanctuaire couronnements royaux fêtes etc. Mais en fait leur utilisation n'est pas claire Les lamentations sont des élégies se désolant sur la destruction de Jérusalem et ses suites Un autre genre littéraire caractéristique des textes bibliques et de la littérature du Proche-Orient et de l'Égypte antique est celui des sagesses Là encore ils sont à l'honneur dans certains livres qu'ils dominent Livre des Proverbes Livre de Job et L'Échizeste qui est daté de la période hélénistique ou après Mais se trouve dans d'autres parties La sagesse qu'ils présentent est dominée par le principe d'une justice rétributive On reçoit comme on donne Elle illustre aussi un pendant individualiste à la responsabilité collective impliquée par l'Alliance Il convient d'être juste de vénérer et de craindre Dieu Le sage fait montre de prudence de modération de maîtrise de soin s'appuie sur son expérience et une recherche d'un bonheur simple réfléchit surtout à partir des préoccupations quotidiennes Sa sagesse s'exprime par le langage de façon privilégiée sous la forme du proverbe Messal au pluriel Messalim court des sortes de dictons ou d'adages ainsi que des énigmes qui sont pléthores dans le livre des Proverbes Il s'agit d'un art littéraire à proprement parler fait de phrases brèves de jeux de mots d'allitération et d'assonance Elles énoncent des règles à suivre pour le bien de la société et dans le respect de Dieu Cette forme de sagesse peu différente de celle qui est courante dans les régions voisines certains passages des proverbes étant même inspirés par l'anciennement d'un éménopée est confronté par le livre de Job texte dont l'interprétation n'est pas toujours aisée qui est couramment reconnue comme un chef-d'oeuvre de la littérature sapientielle antique Du point de vue littéraire il allie remarquablement les passages poétiques les discours les hymnes avec une certaine inventivité le long d'un récit présentant une tension pour savoir quel sera le destin de son personnage principal homme pieux confronté à des malheurs voulus par Dieu qui le met à l'épreuve Le livre de Job confronte la principe de l'injustice rétributive à la réalité qui le désavoue souvent en voyant le succès des mauvais et le désarroi des justes ce qu'avaient déjà présenté certains textes sapientiaux mésopotamiens en particulier le poème du juste souffrant sans aboutir à des réponses aussi élaborées L'épilogue du livre de Job voit son héros rétabli par Dieu après son épreuve au cours de laquelle il a gardé foi en Dieu montrant que celui-ci n'est pas hostile au juste mais que sa volonté est parfois impénétrable La littérature biblique présente des types de textes plus originaux les oracles ou prophéties ils sont couramment divisés en deux catégories les oracles de jugement réquisitoires expliquant que le peuple d'Israël va se voir infliger un châtiment par Dieu pour ne pas avoir respecté l'alliance et comment ce châtiment va se dérouler des oracles de salut qui expliquent que Dieu va venir en aide à son peuple et le libérer ou le faire prospérer là encore le thème de l'alliance est central suivant la philosophie de l'histoire biblique mais les prophètes abordent aussi des thèmes sociaux défense des pauvres contre l'opulence et l'arrogance des riches les oracles se trouvent dans l'exode et surtout le livre des rois sous des formes brèves comme on en trouve dans d'autres textes du Proche-Orient ancien des lettres citant des oracles de prophètes par exemple l'originalité des textes bibliques vient des livres prophétiques à proprement parler ceux que l'on qualifie de second prophète divisé entre grand et petit prophète ces adjectifs faisant référence à la longueur des livres à partir de la première moitié du 8ème siècle avec Amos et Osée émerge en effet l'habitude de développer des textes d'oracles des prophètes et d'en faire les sujets sans trop délivre c'est le phénomène des prophètes écrivains même s'il est probable que dans bien des cas la rédaction des prophéties est due à des disciples reprenant les prophéties de leur maître si certains de ces oracles sont une forme de prose semblent bien coller à des sermons prononcés par les prophètes ils font souvent l'objet d'une reformulation ou d'une composition originale notamment aux périodes tardives sous une forme poétique et hymnique ils sont alors très développés recours à des procédés stylistiques divers devenant dans plusieurs cas des pièces littérales remarquables au langage très évocateur en particulier avec l'essor des descriptions de visions prophétiques comme celle de Nahum sur la destruction de Ninive ou celle de Zacharie et plus tard celle du livre de Daniel et du livre de l'Apocalypse les livres prophétiques comprennent également des développements biographiques présentant la vie des prophètes pour finir un exemple de style transposé en français issu du livre d'Amos chapitre 2 verset 6 8e siècle avant Jésus Christ Fin de la deuxième partie de l'enregistrement Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl-1.3.html